Après la trêve internationale, Montpellier retrouvait la pelouse du stade de la Mosson avec la réception de Strasbourg à l'occasion de la cinquième journée de Ligue 1. Pendant longtemps, les Montpellierains ont cru enfin tenir une victoire à domicile grâce à Damien Le Talec, cinquantième. Dans les derniers instants de la rencontre, Léo Motiba permet à Strasbourg d'obtenir le point du match nul 1-1. En attendant les matchs de dimanche Montpellier est cinquième avec huit points. Montpellier devait faire avec un coup dur d'entrée de match. Blessé après un gros contact, Dolly devait laisser sa place à Le Talec. Les imprécisions de part et d'autre ne feraient pas un grand spectacle. Les occasions se faisaient rares en cette première période. Seules quelques frappes lointaines c'est logiquement que les deux équipes rentraient au vestiaire sur un score vierge. Plus entreprenant de retour sur la pelouse, les Montpellierains étaient rapidement récompensés. Après un corner obtenu par la Borde suite à une excellente pénétration dans la défense strassbourgeoise, le Talec ouvrait la marque d'une jolie tête en reculant, cinquantième. Si les efforts de la Borde et de l'or n'étaient pas récompensés, on pensait que Montpellier se dirigeait enfin vers une victoire à domicile. Sur une dernière action, Zoe, laissée libre de s'entrer par la défense héroïse, trouvait Motiba qui trompait le compte de la tête. 90 plus 3 Strasbourg égalisait ainsi sur son seul tir cadré de la rencontre. Strasbourg égalisait ainsi sur son seul tir cadré de la rencontre.